Bonjour à tous, maintenant, aujourd'hui, nous allons apprendre à décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. C'est un sacré vocabulaire de dire ça, alors je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Décomposer un nombre, ça veut dire l'écrire sous forme de multiplication. Par exemple, 8, si je dois le décomposer, je peux l'écrire sous forme de 2 x 4. Voilà, j'ai décomposé ce nombre. En produit, le produit c'est décomposer en produit, c'est ce que je viens de dire, c'est en multiplication, de facteurs premiers. Les facteurs, ce sont les nombres qu'on multiplie. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. En tout cas, premiers, ça peut être un peu compliqué. Il s'agit d'essayer de déterminer la multiplication qui compose chaque nombre entier en produit, donc en multipliant des nombres qui sont premiers, c'est-à-dire des nombres qui n'ont que deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. Alors, il faut connaître pour ça les nombres premiers, au moins les premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Et à partir de là, je vais vous présenter deux méthodes. La méthode numéro 1, qui est une méthode qui consiste à connaître un peu cette étape de multiplication. Alors, pour ce faire, je vais écrire 60 comme j'en ai envie, comme le produit de le nombre dont j'ai envie. 60, pour moi, ce qui est très simple, c'est que c'est 6 x 10. Alors, je vais écrire 6 x 10. Sauf que 6 et 10, eux, ce ne sont pas des nombres premiers. Ils ne sont pas premiers, puisque 6, on peut l'écrire 2 x 3, et 10, on peut l'écrire 2 x 5. En tout cas, ils ne sont pas divisibles que par 1 et eux-mêmes. Eh bien, justement, 6 lui-même, je vais l'écrire comme le produit de deux nombres. Eh bien, 6, je ne connais que 2 x 3. Donc, j'écris ici 2 x 3 x 10. 2 est un nombre premier. Oui, c'est le premier nombre premier. 3 est un nombre premier. Par contre, 10, ce n'est pas un nombre premier. Alors, je vais réitérer ce procédé sur la fois d'après. 10, moi, je ne connais qu'une seule chose, c'est 5 x 2. Eh bien, j'écris 5 x 2. 2 est un nombre premier, on l'a déjà dit. 3 aussi. 5 est premier. Et j'ai encore 2 ici qui est premier. Eh bien, j'ai bien écrit 60 comme étant la multiplication de 4 nombres ici, du coup, qui vont être premiers. Seulement, nous, ce qu'on va vous demander, bien sûr, c'est de les mettre dans l'ordre. C'est 2 x 2 x 3 x 5. Voilà pour la méthode 1. La méthode numéro 2 consiste d'abord à écrire la liste des nombres premiers que vous connaissez. Donc, je vais l'écrire ici. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Je vais m'arrêter là, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Et puis, je vais écrire 123 comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait. Et je vais me poser la question. Est-ce que 123 est dans la table de 2 ? Non, 123 n'est pas dans la table de 2 parce que 123 se termine par un 3 et ce n'est pas un nombre pair. Donc, j'oublie le 2 dans ma décomposition en facteur premier. Il n'y aura pas de 2. Est-ce que 123 est dans la table de 3 ? Oui, puisque 1 plus 2 plus 3, je fais la somme de tous mes chiffres, ça fait 6. Et ici, c'est dans la table de 3. Donc, ici, je vais écrire 3. Et là, je vais faire 123 divisé par 3. Et 123 divisé par 3, ça fait 41. Voilà, ça fait 41. Et je continue. Est-ce que 41 est dans la table de 3 ? Eh bien non, parce que 4 plus 1, ça fait 5. Donc, je passe au prochain nombre premier qui est 5. Est-ce que 41, c'est dans la table de 5 ? Eh bien non, puisque ça ne se termine pas par 0 et 5. Donc, je passe. Est-ce que 41 est dans la table de 7 ? Eh non, parce que 6 fois 7, ça fait 42. Donc, 41 ne peut pas être dans la table de 7. C'est trop proche de 42. Est-ce que 41 est dans la table de 11 ? Eh non, la table de 11, on les connaît. C'est 11, 22, 33, 44, etc. Et en fait, si on réfléchit bien, ça ne sera ni dans la table de 13, de 17 et de 19. Parce qu'en fait, 41, c'est un nombre premier. Et une fois que j'ai mis 41 à droite, eh bien je fais 41 divisé par 41. Ça donne 1. Eh bien là, j'ai terminé ma décomposition en produit de facteur premier. Déjà, j'ai appris deux choses à ce moment-là. J'ai appris que 41 était un nombre premier, puisqu'il n'est divisible par aucun des nombres premiers qui est là. Donc, maintenant, vous savez montrer qu'un nombre est premier ou pas, vous essayez de le décomposer en produit de facteur premier. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il est premier. Et la deuxième chose, c'est que j'ai appris que 123, sa décomposition en produit de facteur premier, eh bien on la lit ici. Puisque 123 a été divisé par 3, puis par 41, et que ça donne 1, eh bien c'est que 123, c'est égal à 3 fois 41. Et donc, j'ai bien écrit 123 comme étant le produit de nombre premier. Alors évidemment, si vous voulez vous assurer que vous avez juste, au lieu de me demander, vous prenez votre calculatrice, et vous avez une touche sur votre calculatrice qui s'appelle décomp. N'hésitez pas à me demander comment elle s'utilise suivant le modèle de calculatrice, et vous verrez qu'en rentrant le nombre, ça vous donnera directement la décomposition en produit de facteur premier. En revanche, il faut savoir le faire à la main pour avoir la maîtrise satisfaisante.